Bonjour, bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui à notre première rencontre virtuelle en Mauricie, au centre du Québec. Plus de 136 personnes se sont inscrites à cette première rencontre. Je me présente, Nadia L'Espérance, chercheure d'établissement au CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec. Je serai accompagnée d'Andréanne Dion pour l'animation de cette rencontre-là. Andréanne est chef de service d'hébergement et des services externes en dépendance dans la zone centre du CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec. Comme je vous dis, pour nous, c'est une première rencontre virtuelle et ça se tient dans le cadre du programme de formation croisée sur les troubles concomitants en santé mentale-dépendance. On est partenaire de ce programme-là depuis une quinzaine d'années et qui est mené par Michel Perrault de l'Institut universitaire en santé mentale d'Houglas. Alors, pour ceux qui connaissent le programme de formation croisée, vous savez qu'avant la pandémie, on organisait annuellement deux journées qui se séparaient en deux types d'activités. C'est-à-dire que le matin, il y avait un partage de connaissances par l'entremise de conférences et l'après-midi, c'était plutôt des échanges cliniques. Dans ce format initial-là, qui était mené par l'équipe de Michel à l'Institut d'Houglas, toutes les régions impliquées se connectaient virtuellement pour assister aux conférences le matin. Et l'après-midi, tout le monde retournait dans leurs régions respectives pour les échanges cliniques autour de situations qu'ils rencontraient de façon commune. Puis aussi pour présenter des initiatives de la région et présenter des offres de services. Donc, le but de tout ça étant de faire en sorte que tout le monde puisse mettre un visage sur les services qu'ils ont dans leur région et à terme améliorer l'intégration des services. Cela dit, depuis la pandémie, pour nous, dans notre région, le programme de formation croisée a pris une pause. Toutefois, Michel Perreault et son équipe ont ajusté le programme de formation pour que tout soit maintenant en mode virtuel. Donc, vous pouvez aller sur le site de www.formationcroisée.com et vous aurez accès à du contenu théorique qui a été développé dans les dernières années. Donc, vous pouvez visionner le tout. Et vous pourrez aussi voir les rencontres virtuelles qui ont eu lieu dans la région de Montréal. Donc, aujourd'hui, comme je vous le dis, pour nous, dans notre région, c'est une première rencontre virtuelle dans le cadre du programme de formation croisée. Et puis, avant de passer la parole à Andréanne pour présenter notre conférencière, je vais vous transmettre quelques petites informations. D'abord, vous allez voir en cours de rencontre apparaître un lien qui va vous mener vers le formulaire d'évaluation de la rencontre. Donc, on vous encourage fortement à le remplir parce qu'évidemment, on veut connaître votre point de vue de cette rencontre-là. Mais c'est aussi une occasion pour vous de manifester vos besoins pour d'éventuelles rencontres virtuelles ou du contenu de formation croisée qu'on pourrait développer éventuellement. Je veux aussi vous préciser qu'au moment de vous inscrire, vous pouviez poser une question auxquelles vous souhaitiez avoir réponse dans le cadre de cette rencontre-là. Ces questions-là, on les a transmises à notre conférencière pour qu'elle puisse, à travers sa présentation, fournir une réponse à votre questionnement. Cela dit, si en cours de rencontre, d'autres questions émergent, on vous demande de les inscrire dans le Q&A ou le Q&A en français et à la fin, on pourra relancer vos questions dans la période de discussion. Et étant donné qu'on a 60 minutes, advenant le cas où on n'aurait pas le temps de répondre à toutes vos questions, on va conserver le tout, on va en prendre connaissance et on va vous revenir ultérieurement avec les meilleures réponses possibles à vos questions ou vos préoccupations et que vous pourrez retrouver, on va vous informer le moment venu évidemment, mais vous allez retrouver le tout sur l'adresse www.formationcroisée.com avec la présentation d'aujourd'hui qui sera aussi déposée si vous souhaitez la diffuser, la visionner à nouveau ultérieurement. Donc, voilà, je passerai la parole à Andréanne. Bonjour tout le monde, je suis bien contente qu'on puisse se réunir aujourd'hui pour reprendre le programme de formation Croisée. Pour moi, c'est un petit retour à une normalité qui fait du bien, donc qu'on puisse se parler d'initiatives dans la région, qu'on puisse se parler de mise en place de services et qu'on puisse un peu lâcher le contexte qui nous a habité dans les deux dernières années. Donc, la direction santé mentale et dépendance, les services en dépendance est très content de pouvoir participer à cet événement-là aujourd'hui. Quand on a fait le briefing pour décider du sujet d'aujourd'hui, pour moi, le sujet, en tout cas la clientèle qui me préoccupait dans le contexte et avec lequel on doit renouer, c'était les services santé mentale jeunesse. Donc, ça faisait du sens pour aujourd'hui de pouvoir présenter le projet à air ouverte parce que je me suis dit, coudonc, c'est quoi donc cette bébête-là? Puis ça s'en vient, puis on entend parler. Je me suis dit, si moi, je me pose la question, on est probablement qu'exemple à se la poser aussi. Donc, en fait, on est 136 à se la poser parce qu'il y a eu ces inscriptions-là aujourd'hui. Donc, j'espère que la présentation suscitera votre intérêt, permettra d'accroître vos connaissances aussi du projet, vous permettra aussi de poser les questions que vous désirez. On prendra le temps d'y répondre avec Mylène. Donc, je vous la présente. Mylène qui a généreusement accepté de présenter, d'ouvrir le bal de ces formations croisées-là en virtuel avec tout le stress et l'énervement que ça peut occasionner, elle a accepté de venir nous le présenter avec toute la passion qu'on lui connaît. Donc, Mylène Lecour, qui est conseillère-cadre dans Santé mentale, jeunesse, et qui est la chargée de projet d'Air Ouverte. Donc, je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci, Andréanne. Merci, Nadine. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré pour organiser cet échange-là, mais en tout cas, cette présentation-là dans un premier temps. Donc, je vous avoue que malgré tout le temps passé derrière les ordinateurs au cours des deux dernières années, je suis quand même fébrile et un peu nerveuse de vous parler. Pourquoi? Parce que je veux simplement bien traduire ce qu'est Air Ouverte. C'est un projet qui est très intéressant, qui est très stimulant, qui amène des questionnements aussi. Donc, je souhaite vraiment vous transmettre le plus possible des informations pour vous donner une vision un peu plus éclairée de ce que c'est. Je suis consciente aussi qu'actuellement, il y a des participants qui connaissent le projet, d'autres n'ont pratiquement pas entendu parler. Donc, le niveau de connaissance est différent, j'imagine, dans l'assistance. Donc, je vais tenter vraiment de faire un portrait qui va peut-être répondre à vos questionnements, peu importe où vous en êtes. Donc, c'est ce que je souhaite. Je vais surtout vous parler des principes, des composantes d'Air Ouverte. Je vais vous parler de ces principes et composantes-là à travers l'expérience qu'on a vécue depuis un peu plus d'un an dans le déploiement d'Air Ouverte dans le réseau de services local du centre de la Mauricie. Donc, il y a aussi peut-être en intro quelque chose d'un peu particulier de se retrouver seule devant vous à vous parler d'Air Ouverte parce qu'Air Ouverte, c'est vraiment un projet d'équipe. C'est un projet qui implique plusieurs personnes. Donc, je vous parle, mais j'ai une pensée pour mes deux équipes projet de déploiement qui travaillent avec moi et qui se posent des questions et qui font plusieurs actions avec les partenaires et donc qui déploient tout ça. C'est sûr que je pense à Sophie, à Chantal, à Annie, à Catherine qui travaillent avec moi au quotidien. Je pense aussi beaucoup aux directions adjointes qui sont impliquées au niveau d'un comité stratégique régional qui siège à ce comité-là en compagnie de représentants de groupes intersectoriels communautaires. Donc, qui s'impliquent aussi et qui font un pas en avant par rapport aux changements de pratiques qui m'accompagnent aussi. Puis, vraiment plus particulièrement, je pense au comité local de gouvernance, le comité du Centre de la Mauricie qui se questionne et qui nous accompagne et qui s'implique dans le déploiement d'Air Ouverte pour un premier site. Je ne peux pas ne pas vous dire aussi que j'ai en tête les jeunes qui sont impliqués. Une grande richesse. C'est un incontournable, le déploiement d'Air Ouverte, que ce soit impliqué des jeunes qui viennent nous influencer, teinter nos propos, nous ramener aussi régulièrement sur l'essentiel. Donc, c'est moi qui est là pour vous présenter ça aujourd'hui, mais c'est tout ce monde-là qui m'accompagne. Peut-être prendre quelques minutes pour vous situer de façon plus générale, Air Ouverte, puis après aller concrètement sur comment on s'y prend, nous, au Centre de la Mauricie. Donc, Air Ouverte est un projet qui vient du ministère, est un projet qui a été réfléchi en fonction de différents constats de la recherche. Je n'ai pas la prétention de vous rapporter l'ensemble de la recherche, mais essentiellement des constats autour du fait que les jeunes, particulièrement de 15-25 ans, qu'il y a très peu de ces jeunes-là qui vont consulter, qui vont demander de l'aide, de la recherche, dépendamment des problématiques. Mais en tout cas, au niveau de la détresse importante psychologique, il y a moins de 40 % des jeunes qui vont aller chercher de l'aide. Donc, ce qui a amené, bien sûr, différentes réflexions par les équipes de recherche. Différents constats aussi sur les raisons qui font que ces jeunes-là ne vont pas chercher de l'aide. Je dirais que principalement des constats autour de, je dirais, sur l'identification des difficultés que ces jeunes-là souhaiteraient, en tout cas, c'est les constats qui ont été faits. Puis je vous reviendrai un petit peu plus loin sur le fait qu'on est allé nous-mêmes chercher des constats aussi au niveau local. Donc, les jeunes souhaiteraient être abordés sur différentes problématiques ou réalités qu'ils vont vivre plutôt qu'une problématique en particulier, notamment. Toute la question de l'accès aux services aussi qui peut leur poser certaines difficultés, les heures d'ouverture, etc. Donc, des constats à cet égard-là. Des constats aussi particuliers concernant des jeunes qui sont très vulnérables, qui sont désaffiliés, qui vivent une certaine marginalité, des jeunes qui ont pu aussi avoir des expériences négatives à l'intérieur des services du réseau par le passé. On peut penser, entre autres, aux jeunes qui ont pu avoir des services de la protection de la jeunesse ou d'autres types de services qui ont peut-être trouvé certaines choses difficiles en lien avec les contacts dans notre réseau. Donc, plusieurs constats et je reviendrai aussi à l'origine d'Aéroverte, plusieurs constats sur la nécessité de repenser la façon d'organiser les services particulièrement pour ces jeunes vulnérables-là et une réorganisation de services qui va au-delà d'une réorganisation classique de services comme on peut faire à l'intérieur de nos CIUSSS, je dirais, jusqu'à un certain point. Donc, comment faire plus et ce qui en est ressorti beaucoup aussi de la recherche, c'est tout l'aspect de l'interdisciplinarité, de la complémentarité, le fait de travailler conjointement tous les partenaires ensemble autour de ces jeunes-là pour créer un filet social. Donc, c'est ces constats-là beaucoup qui sont à l'origine d'Aéroverte. Aéroverte, ce type de services-là a été pensé dans d'autres pays, a été déployé au Canada aussi et le ministère a décidé en 2018 de déployer au Québec. Trois régions ont été ciblées pour commencer. Je vous le dis rapidement, Nord-Élisle-de-Montréal, la Côte-Nord-Laval, dans un premier temps. Donc, premier CIUSSS qui ont développé le premier site sur l'Aéroverte qui est là dans la deuxième année en 2019-20, Laval-Montérégie-Centre, je ne regarde pas qu'oublier, Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean-Estrie. Donc, une autre série de régions qui ont déployé pour en arriver à l'autre où on est et nous, où l'ensemble des autres régions du Québec sont en déploiement actuellement. Juste aussi rappelé, parce que c'est important de le faire, que ce déploiement à l'Aéroverte-là est rattaché aussi à une des mesures du plan d'action en santé mentale 15-20. Elle a été ramenée aussi dans le plan d'action santé mentale interministériel qui est assez récent comme étant une mesure importante à déployer pour atteindre les objectifs en santé mentale jeunesse. C'est important de dire aussi qu'à l'Aéroverte, il y a une résonance dans d'autres directions, dans d'autres plans d'action, notamment au niveau de la santé publique. Donc, il y a vraiment quelque chose, une conjoncture qu'on peut voir au niveau de l'employabilité où c'est une volonté d'aller rejoindre des jeunes vulnérables. Donc, en santé publique, on va penser à toute la question des cliniques jeunesse, on va penser à la question de la prévention par exemple des overdoses aussi d'opioïdes. Donc, dans cet esprit-là, toute la préoccupation d'aller rejoindre cette cohorte de jeunes-là qui est désaffiliée plus difficile et qui ne se rend pas dans nos services. Je pense à la question aussi de la santé mentale positive. On va y revenir positive. On va y revenir parce qu'à l'Aéroverte, est là pour répondre aux besoins des jeunes sur un continuum de services. Ce n'est pas juste selon une problématique. Donc, on a une préoccupation pour la santé mentale, la santé physique, sur la prévention, sur la détection aussi de certaines problématiques. Donc, je vous dis ça, c'est beaucoup de choses en même temps. Quelque chose, donc un projet qui transcende les petits carrés qu'on a habituellement, qui couvre l'ensemble de le continuum, qui vise les points de jonction, qui vise un travail de complémentarité avec le milieu. Je voudrais dire aussi, avant d'en arriver sur comment on le fait chez nous, je voudrais dire, noter, parce que je pense que c'est important, c'est une condition de réussite, c'est que le ministère se positionne dans le déploiement d'une manière ouverte dans un contexte lui-même où il est en co-construction. Donc, je trouve ça très intéressant parce que c'est un contexte où les personnes qui sont attachées à l'ouverture au niveau provincial incarnent ces valeurs. Donc, juste pour vous dire, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour donner de l'information à différentes directions qui peuvent être impliquées au niveau provincial. Il y a l'implication de jeunes usagers aussi, directement au ministère, qui vient teinter les réflexions. Il y a tout le suivi qui est fait aussi, mais qui est fait sous forme de conseil, de soutien aux régions. Il y a toute la volonté de mettre des régions en développement ensemble pour créer un réseau d'échange de soutien entre les régions. Donc, j'ai une pensée positive à Cornelier parce que je trouve ça important de le nommer qui est quelqu'un qui a déployé Luang comme intervenant au nord de l'île de Montréal et qui est maintenant responsable au niveau du Québec sur le déploiement d'aéros vertes. Je pense à Christiane Datorry aussi qui est la personne qui fait aussi le suivi dans notre région. Donc, c'est intéressant parce que ça nous permet aux équipes proches et à mon point de vue d'avoir une certaine cohérence parce qu'on la vit dans les échanges qu'on a avec les régions aussi. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est air ouvertes dans le fond? Je vous en parle et comment on prend ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'a fait le ministère, c'est de dire qu'il y a des incontournables, il y a des principes et vous êtes les équipes projet, donc vous êtes responsables de ces principes et de ces incontournables-là et vous allez nous faire état de l'avancement des moyens que vous mettez en place pour actualiser ces incontournables-là. Mais à l'intérieur de ça, et je trouve ça très important de le dire, à l'intérieur de ça, sur l'offre de services en particulier, et on y reviendra, sur l'offre de services en particulier, sur ce que vous développez, c'est à la lumière de ce qui se passe dans le territoire où vous êtes. Donc, il y a beaucoup d'espace à travailler avec les partenaires réellement dans une co-construction selon ce qui est disponible dans un territoire. Donc, c'est très intéressant parce que tout le suivi ou la réédition de comptes pour prendre ça comme ça qu'on a à faire, c'est surtout sur quels moyens on met en place pour s'assurer que tout le monde collabore et qu'on maintient ensemble les principes. Donc, ces principes-là, dans un premier temps, on a un principe de gouvernance inclusive. Ce que ça veut dire, c'est qu'on doit avoir une structure de gouvernance locale qui va impliquer des partenaires internes du CIUSSS, donc des chefs locaux de direction qui sont concernés et il y en a plusieurs. Aussi, une structure de gouvernance qui va impliquer les partenaires communautaires en santé et services sociaux qui sont concernés, intéressés à contribuer ou en tout cas à avoir un rôle dans le déploiement d'air ouverte et aussi un espace pour les partenaires intersectoriels qui sont plus de l'employabilité ou du scolaire aussi. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de mettre en place une structure de gouvernance, je vous dirai comment on s'y est pris après, une structure de gouvernance locale et dans cette structure de gouvernance locale-là, on doit favoriser le plus possible l'intégration progressive de jeunes qui sont sur nos comités de jeunes, qui sont des usagers ressources, etc. Donc, un principe vraiment d'inclusion des partenaires et ce comité de gouvernance locale-là, il est là pour influencer ce que sera l'air ouverte sur ce RLS-là. Les conditions de réussite, l'offre de services. Donc, je vais y revenir, toute la question d'un comité de gouvernance locale. Autre incontournable, l'implication, la consultation, l'implication des jeunes. Donc, la nécessité à toutes les étapes de développement du projet, que les jeunes soient consultés, mais qu'ils aient aussi voix au chapitre et que leurs commentaires, leurs suggestions soient prises en considération et soient intégrées à l'intérieur de l'offre de services, notamment, ou de l'accueil ou peu importe, d'air ouverte. Donc, cette implication-là, aussi, au fur et à mesure. Ce sont des principes incontournables. Je dirais, peut-être juste, pour aller sur le local, par la suite, je dirais que, aussi, dire, que les trois composantes importantes d'air ouverte, parce que c'est quoi cette bébite-là, air ouverte, en le fond, air ouverte, c'est trois composantes, puis là, avec les principes dont je vous ai parlé, donc, la question d'un, air ouverte, c'est aussi un réseau intégré de services jeunesse. Donc, air ouverte est là, puis je vais vous en parler mieux, air ouverte est là pour créer des liens, créer un réseau, favoriser, consolider, enrichir un réseau de services. qui est là auprès des jeunes, des jeunes dont je vous parlais tantôt. Donc, air ouverte, c'est tout le leadership, les liens qu'on peut faire, la cohésion, le soutien de ce réseau-là qui va nous aider, par exemple, à co-intervenir, etc. d'une part. Après ça, c'est une équipe clinique à l'ouverture. C'est un ajout. Donc, c'est des intervenants cliniques qui sont dédiés à l'offre de services d'air ouverte. Et quelque chose de très important aussi, c'est que air ouverte, c'est quelque chose qui doit avoir pignon sur rue à l'extérieur des services habituels du CIUSSS. Donc, je vous l'ai dit, les jeunes visés sont souvent des jeunes qui peuvent, pour différentes raisons, ne pas vouloir, craindre ou en tout cas, trouver différents motifs pour ne pas consulter dans les services habituels du CIUSSS. ce que ça veut dire, c'est qu'elle est ouverte, il y a pignon sur rue. Donc, il y a un endroit, il peut y avoir des satellites aussi, mais il y a quelque chose de vraiment distinct et d'adapté particulièrement aux jeunes dans leur milieu et qui est accessible. Donc, trois grandes composantes et certains principes aussi dont la co-construction, l'implication, la gouvernance, les jeunes et tout ça. Donc, c'est bien intéressant, c'est très, très, très stimulant. Maintenant, comment on fait pour faire ça? C'est quand même, c'est riche et c'est complexe aussi. Donc, ce qu'on a, puis il y a des mises en garde puis je vais vous parler, je vais aller progressivement sur les aspects très précis de ce qu'on a fait et de comment on s'y prend. Il y a aussi tout un contexte où on arrive et il y a un climat puis il y a des défis puis il y a des choses qu'on rencontre puis il y a des difficultés puis là, je vais vous en parler au fur et à mesure aussi de ces défis-là puis de ces enjeux-là. Donc, nous, dans un premier temps, première des choses, dire que le ministère dans un premier temps finance une équipe projet pour mettre en place ces conditions de réussite dont je vous parle puis les composantes dont je vous parle aussi. Cette équipe de projet-là est composée d'un chargé de projet, là c'est moi et d'une personne qui est en lien avec les partenaires de la communauté, une organisation communautaire, quelqu'un qui est là aussi pour se questionner, pour travailler sur l'ordre de service, une spécialiste en activité clinique. Donc, ça c'est l'équipe projet, un premier financement vient pour l'équipe projet. Donc, nous, l'équipe projet du centre de la Mauricie, on a, je dirais que le CIUSSS, dans un premier temps, a regardé, a fait un, je dirais, un topo quand même assez précis, je dirais, des données sociodémographiques qu'on avait concernant les jeunes de 12 à 25 ans. Donc, on est allé et on a eu de l'aide de l'équipe de surveillance de la santé publique. Et donc, on a vraiment tenté le plus possible de documenter quelle était la situation de ces jeunes-là en Mauricie-Saint-Duculic. On a regardé, on a regardé par RLS, les particularités, on a pris les études de type, les habitudes de vie chez les jeunes, on a pris aussi les motifs de consultation en urgence, on a pris les diagnostics donnés en pédiatrie, en pédo. Aussi, on dit les jeunes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute la question adulte. D'ailleurs, c'est particulier. Ça me fait réaliser qu'il faut toujours être très, très attentif et moi-même parce que moi, je viens du secteur jeunesse et donc, je suis portée à des jeunes et à le concevoir dans la perspective jeunesse. Mais je réitère et je ramène notre attention sur le fait qu'un des éléments clés d'être ouvert aussi, c'est de créer cette transition-là ou ce fil conducteur-là ou en tout cas, ce filet de sécurité entre les services jeunesse et le passage à l'âge adulte aussi. Donc, il ne faut pas perdre de vue toute la question de services adultes liés au niveau de la santé mentale, la dépendance, etc., les liens qui sont nécessaires. Donc, vous voyez comment c'est important d'avoir un comité de gouvernance local composé de nos différents partenaires, mais c'est exactement ce type de focus-loot où on nous ramène continuellement et c'est très pertinent et intéressant de le faire. Donc, je saute un peu d'une chose à l'autre. je vous disais donc que j'étais sur mon dimorail, j'ai perdu le fil, c'est là que ça l'arrive. J'ai été bonne quand même 23 minutes sans rendre le petit recul. Donc, je vais revenir sur la question locale. Donc, allons-y comme ça. On a fait, c'est ça que je voulais, j'étais en train de, excusez-moi, ça prend beaucoup d'humilité puis je vous dirais que l'humilité, c'est une caractéristique qui est très importante dans le déploiement d'air ouverte parce que comme gros CIUSS ou comme CIUSS qui arrive avec les contraintes qu'on a, ça prend beaucoup d'humilité. On est là pour amener quelque chose de plus. On n'est pas là pour bousculer les choses. On est vraiment là comme un ajout. Il faut avoir fait la position là, donc beaucoup d'humilité. Je vais vous dire qu'on avait fait la cartographie des besoins et des services, des besoins qui avaient ou du profil plutôt sociodémographique de la clientèle. Il est ressorti beaucoup le territoire du centre de la Mauricie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés ailleurs. Il y en a ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est tellement tellement plus problématique, mais il y avait quand même quelque chose de particulier au niveau de la pauvreté, notamment. C'était des choses qui avaient été observées quand même au fil des années aussi à l'intérieur du CIUSS. Donc, d'une part, on a pensé qu'on a suggéré que la RLS du centre de la Mauricie soit le premier. Et d'autre part, il n'y avait pas que ça non plus. Il y avait une condition de réussite qui était importante là. Justement, de par l'ensemble des besoins qui se retrouvent, il y avait beaucoup de partenaires qui s'étaient mobilisés autour d'une structure déjà qui existait de concertation qui s'appelle complice. On a pensé qu'on était peut-être pour un premier site dans un contexte où on pouvait apporter quelque chose de plus pour les jeunes qui avaient des besoins particuliers, mais aussi s'inscrire déjà dans un contexte de collaboration pour complice. Donc, ce qu'on a fait, c'est que via cette structure de concertation-là, on a tout d'abord convoqué l'ensemble des partenaires qui étaient intéressés par la question d'Air Ouverte ou qu'il y avait des questionnements ou même qu'il y avait, je dirais, qu'il y en avait entendu parler et qu'il y avait des gros doutes sur la pertinence ou qu'il y avait des commentaires plus ou moins positifs à donner sur la venue éventuelle d'Air Ouverte. Donc, on a rassemblé l'ensemble des partenaires. On l'a représenté à Air Ouverte. Là, on était à ce moment-là en avril, ça fait un an, un petit peu plus qu'un an, donc 21. Donc, on a rassemblé l'ensemble des partenaires. On a pris autant que possible, en tout cas, on avait la préoccupation de recevoir l'ensemble des commentaires qui étaient pertinents. Donc, on voulait justement voir où les gens en étaient puis on trouvait pertinents les craintes, les appréhensions aussi et tout ça. Donc, on a pris ce temps-là à l'intérieur d'une vaste rencontre et puis, on a demandé s'il y avait des gens qui étaient intéressés à s'impliquer de deux façons pour commencer. Dans un premier temps, dans un groupe de travail sur la consultation, mobilisation des jeunes et un deuxième groupe de travail sur la question de la gouvernance inclusive. Donc, il y a des gens qui, bien gentiment, ont levé la main et on a commencé comme ça nos travaux. En ce qui concerne la gouvernance, on a été chanceux, on a fait des rencontres puis on s'est entendus, je dirais, dans un premier temps, ensemble sur des principes des incontournables de type une représentativité qui était pertinente de la part des différents partenaires internes, externes et tout ça. On s'est entendus aussi pour dire que c'est un comité qui était évolutif, qui était inclusif, que les gens pouvaient y être pour un temps puis après d'autres pouvaient y arriver. Donc, on a vraiment laissé le plus possible de latitude puis on a proposé une série de rencontres avec des thématiques pour commencer à mettre en place tranquillement la question de la structure de gouvernance. C'est important aussi de dire que, puis je vais le dire parce qu'il y a des questions et je la comprends très bien qui arrivent à ce sujet-là. Comme je vous le disais, Airouverte est là pour amener un plus. Il y a un principe de base fondamental qui est très important puis qu'on a campé dès le départ. D'aucune façon, Airouverte est là pour mettre en place un service qui existe déjà. Donc, il y a un respect vraiment intégral des services qui existent dans le territoire qui peuvent être différents de territoire à l'autre de par l'historique, de par le leadership des organisations qui sont là. Donc, je pense que ça, c'est un aspect qui est très important des amorces. On n'est pas là pour, absolument pas, on n'est pas là pour mettre un service en place qui existe déjà. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Si le service existe, puis je vais vous parler rapidement de l'ordre de service, si le service est là, Airouverte est là pour le promouvoir auprès des jeunes et pour accompagner les jeunes dans le service existant et pour s'assurer vraiment l'accompagner, pas le référer, s'assurer qu'il y a un relais et qu'il y a une prise en charge qui se fait. Airouverte aussi est là dans le contexte des services existants pour explorer peut-être de nouvelles collaborations de type co-animation ou peut-être co-intervention sur les services existent déjà. Mais toujours dans le respect vraiment, je dirais profond, honnêtement, de la mission, des organismes qui sont en place, de tout ce qui a été déployé. Donc, dans le fond, on est vraiment dans une perspective de responsabilité populationnelle, collective, conjointe, où on souhaite apporter quelque chose de plus. Donc, ces premières rencontres sont très importantes pour désamorcer ces craintes-là qui sont tout à fait légitimes aussi. Puis, tu sais, on comprend très bien, on est suceux, on arrive, on a du financement, on veut mettre de quoi de nouveau en place, etc. Donc, il y a des échanges sincères qu'on doit avoir au début pour s'assurer qu'on est tous à la même place dans la compréhension de vers où on s'en va. Donc, comité de gouvernance locale et des partenaires qui ont composé un groupe de travail sur la question de la consultation et de l'implication des gens. Très, très, très intéressant. On n'était pas, nous, en contact avec des jeunes, donc on a des gens qui ont levé la main gentiment pour nous cibler des endroits où on pouvait rencontrer des jeunes, où ils pouvaient nous mettre en contact. Je pense au Carrefour Jeunesse-Emploi, je pense aux Maisons de jeunes, entre autres, je pense à Trache aussi au niveau du travail de rue, à différents acteurs comme ça qui nous ont aidés. Donc, le but était dans un premier temps de faire des focus group, des rencontres, de regarder avec les jeunes quelle était leur perception des services sur le territoire, quels étaient leurs besoins aussi. Comment ils voyaient de nouveaux services en campant clairement vers quoi on s'en allait avec eux. Comment ils voyaient ça? Donc, un des principes de base d'Aire ouverte, c'est tout le focus sur la facilitation de l'accès, donc toute la question de l'accueil le plus simple possible. Donc, on a regardé quel était leur point de vue par rapport à tout ça. C'est bien intéressant. C'est vraiment intéressant parce que les constats qui ont été faits dans la recherche et tout ça qui apparaissent dans le cadre de référence d'Aire ouverte, on le constate vraiment sur le territoire. On constate que pour plusieurs jeunes, c'est assez complexe d'aller chercher de l'aide. Par exemple, qui ne connaissent pas le but d'un, par exemple, qui a un coup ben, 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 mal pris. On s'en a à l'urgence. Ce type de constat-là aussi. Le fait, nous, nous, nous avons parlé beaucoup de comment être santé à l'intérieur des services. On n'était pas dans un contexte de procès face aux services. On était vraiment dans la solution, construction, etc. Mais le fait, par exemple, des fois, on sous-estime le fait d'être assis dans une salle d'attente, pas trop savoir qui va mener te chercher, pas trop savoir ce qui va se passer. Le fait aussi, ça m'a beaucoup frappé qui nous disent, entre autres, des fois, je ne sais pas ce que j'ai, fait que je ne suis pas capable de répondre à un questionnaire de symptômes, je vous dis dans mes mots, de fréquences de symptômes. Je le sais même pour, je dois juste parler pour essayer de... Donc, tous ces aspects-là sont très intéressants à recueillir aussi puis viennent nous alimenter dans nos réflexions. Et de ces focus groupes-là et de ces rencontres-là, on m'a demandé s'il y avait des jeunes qui voulaient s'impliquer de différentes façons pour peut-être mettre en place des services. Il y a des jeunes qui ont levé la main. Je dois souligner beaucoup aussi faciliter la création d'un comité de jeunes qui a été vu aux deux semaines, qui a été... Ça fait un an bientôt, c'est très intéressant de les voir. On les a intégrés au niveau des structures de gouvernance. Ça crée un autre climat. Ça apporte quelque chose de différent. On a aussi une usagère ressource qui est avec nous aussi, qui a vécu les services qui a un petit peu de recul, donc qui est un pivot aussi dans le comité des jeunes au niveau du comité de gouvernance. Donc, c'est très, très riche, tout ça. Ça nous apporte beaucoup. Donc, pour plein d'affaires. On parle de ça, mais on parle aussi, par exemple, de l'utilisation des médias sociaux. Bon, c'est sûr que ce n'est pas moi nécessairement qui ai les meilleures idées à cet égard-là. Donc, eux vont dire qu'est-ce qu'ils consultent, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est aidant. Donc, sur plein, plein, plein de choses. Et puis, peut-être un petit dernier mot aussi, parce qu'on est quand même en train de faire... On a fait un premier tour de route et on fait des bilans et tout ça un peu. C'est d'avoir aussi cette préoccupation-là, c'est d'avoir tout le cheminement que ces jeunes-là font à travers leur implication. Toute la sécurité ou le style. Donc, ça nécessite aussi quand même, je dois souligner, ça nécessite un accompagnement. Mais en même temps, c'est merveilleux de les voir aussi à travers ça évoluer. Ça fait que je souligne toute la contribution de la direction d'haculté, de la DQAPE qu'on dit chez nous, qui nous a aidés et qui est en lien avec les ressources. Donc, c'est ce qu'on a fait pour débuter. On a mis ces comités-là en place et puis ça nous a donné beaucoup de solidité dans le sens que ça nous a branché réellement sur les constats et le milieu en tant que tel. Donc, autre chose très, très importante à travers ça, autre livrable important, c'est la question de l'objet de services et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ça par couverture, qu'est-ce qu'on offre comme services. Et donc, je vous disais tantôt toute la préoccupation de ne pas dédoubler les services. Donc, on a fait un travail à deux niveaux dans un premier temps. Avant d'aborder l'offre de services, on a la personne qui est en lien avec les organismes communautaires qui a vraiment refait tout le mapping des services offerts par les partenaires communautaires intersectoriels qui a fait des rencontres avec eux aussi. C'est un gros défi parce que ce n'est pas quelque chose qui, on l'a fait, c'est fait, ah, c'est fait. Ce n'est pas comme ça, c'est en évolution, il y a de nouveaux services, les organismes communautaires développent des choses aussi. Donc, il y a une préoccupation puis je la comprends très bien puis on a la même aussi de la part des organismes entre autres du milieu de dire, mais comment on fait pour faire connaître nos services? Il y avait aussi, je dirais aussi, c'était très compréhensible, il y avait de la part des organismes du milieu aussi un constat qui était peu utilisé par le réseau, qui aurait pu contribuer plus, qui n'était peut-être pas assez connu. Donc, on a encore, on a fait tout ce mapping-là vraiment le plus possible de l'ensemble des services existants et on a encore en tête cette préoccupation-là de se communiquer des mises à jour pour les services qui se déploient tranquillement et qui prennent forme par les partenaires intersectoriels, d'une part. On a aussi pris le temps de faire un mapping de l'ensemble de l'offre de services des directions impliquées, beaucoup de directions impliquées. Donc là, on pense aux services jeunesse, jeunes en difficulté, santé mentale spécifique, spécialisée, jeunesse spécifique, spécialisée, santé mentale adulte, les services jeunes psychotiques, les services PQJ, les services LJPA, les services de la santé publique, les cliniques de dépistage, j'en oublie sûrement, toute la question du 8 à 1, des services généraux. Donc, énormément de services aussi offerts au niveau du territoire. Donc, on a fait ce mapping-là avec les trajectoires de services, l'accès aux services. Donc, on a fait ce portrait-là dans un premier temps pour regarder ce qu'il y avait qui existait. Donc, questionnellement, je peux vous dire qu'il existe beaucoup de choses, énormément de choses. Et quand on regarde le bassin de jeunes que ça représente les 12-25 ans dans le territoire du centre de la Mauricie, on parle de 7200-300 jeunes. Ils n'ont pas tous des difficultés. Donc, c'est fascinant de voir l'ensemble des services disponibles pour ces jeunes-là. Beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'efforts qui sont faits. En même temps, on doit quand même constater qu'il y a des jeunes qui ne reçoivent pas de service, qu'il y a des jeunes qui sont en attente de service. Donc, ça nous amène dans un seul jeu, en tout cas, dans des réflexions et dans un constat aussi un peu collectif de dire, mais comment on peut mieux faire ensemble compte tenu que tout ça existe et à la limite, est-ce que l'air ouverte est nécessaire? On peut se poser cette question-là. Et donc, on a fait ces échanges, ces échanges, ces réflexions-là. Je dirais que ça nous a ramenés aussi aux données de la recherche pour dire que ce n'est pas nécessairement les services, mais c'est l'accès aux services, c'est les collaborations entre les services, c'est comment on se tend la main les uns les autres, comment on fait pour ne pas échapper les jeunes entre les services, comment faire pour éviter une détérioration? Et donc, c'est toutes ces questions-là qui émergent et donc, c'est encore là toute la question de l'importance qu'elle ouverte agisse et suscite tout l'enrichissement de ce réseau-là et des collaborations entre les services. Par ailleurs aussi, dans toute la question de l'offre de services, peut-être vous dire que l'offre de services, il y a une équipe clinique qui est là pour faire des services et donc, comment qu'on fait pour co-construire ça à la lumière de ce qu'on se dit? Peut-être juste vous faire un petit, quand même, un clin d'œil pour vous dire qu'il y a beaucoup de défis quand même dans tout ça. Préoccupé par le fait de vouloir vraiment co-construire avec le comité de gouvernance, on était porté à dire, mais qu'en pensez-vous? Et là, le comité de gouvernance locale disait, bien là, on propose une autre chose. On n'aura pas sur une page blanche comme ça. Fait que toute la question du rythme, mais aussi, comment qu'on fait pour vraiment co-construire cet ordre de services-là. Donc, c'est quand même, la question du rythme est revenue aussi dans les comptes. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Tous ces travaux-là avec les partenaires et tout ça, il y a une notion de rythme qui est fondamentale parce que les partenaires sont parfois plus rapides que nous, parce que peut-être un peu plus souples que nous. Nous, l'assurance, vous le savez, c'est rempli de gens qui ont de bonnes intentions, beaucoup de motivations, mais des systèmes assez lourds aussi. Donc, vous comprendrez que quand on est dans des contextes, par exemple, des services techniques, les ressources humaines, les services logistiques, les services. Donc, nous, on a des procédures et des processus et là, le rythme, comment on fait pour s'attendre et comment on fait pour ne pas décevoir, comment on fait pour avancer conjointement. Donc, il y a des cultures aussi organisationnelles qui sont différentes, des cultures d'intervention différentes et je pense qu'elle rouvarde ultimement nous amène justement dans le développement d'une culture qui est plus commune, qui est plus à une intersection où les gens de CIUSSS doivent faire un pot vers plus de soufflet jusqu'à un certain point et puis par ailleurs, les gens doivent nous rejoindre aussi à l'intérieur de ça. Donc, c'est toute une question de, il y a un grand défi de faire évoluer nos cultures d'intervention communes et nos visions par rapport à ça. Donc, essentiellement, il en ressort que l'offre de services d'air ouverte est, je dirais, séparée en deux pour ce territoire-là. Donc, séparée en deux grands volets. Bien sûr, le volet de la question de l'accompagnement, de l'accueil, l'accompagnement, l'évaluation des besoins des jeunes. Je dois dire aussi, parce que là, je vois le temps qui passe et je ne veux pas oublier de choses, je dois dire aussi que toute la question de l'offre de services est rattachée à ça et la notion d'accompagnement, toute la question de faciliter l'accès, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait ça, faciliter l'accès? Donc, ce que ça veut dire, ce qui est attendu de la part du ministère aussi, puis là, il y a quelque chose de différent aussi pour nous, c'est la question de mettre le moins de contraintes possibles au fait qu'un jeune vient consulter, c'est-à-dire le moins de questionnaires possible, le moins d'évaluation possible. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que l'offre de services se construit à partir des besoins que le jeune va énoncer à ce moment-là, selon ses priorités à lui. Le moins de paperasse possible, je vais faire un petit clin d'œil en disant qu'on s'attache avec la question des pilotes et CRSC et tout ça. Je veux dire, de là, je vous dirais tantôt, je vous parlais tantôt de comment le ministère peut être aidant, mais dans ce contexte-là, le ministère est très aidant aussi pour faciliter ces arrimages-là à l'intérieur de nos organisations. Donc, d'une part, faciliter au niveau d'une évaluation le moins possible, etc., sur ces aspects techniques-là. Faciliter l'accès aussi, c'est d'être ouvert le soir, certains soirs. C'est d'être ouvert les fins de semaine aussi. Faciliter l'accès, c'est le fait qu'il y a des plages sans rendez-vous, que les jeunes doivent se présenter sans rendez-vous. Il y a des plages avec rendez-vous aussi. On a convenu récemment d'utiliser une plateforme de prise de rendez-vous à distance pour que le jeune, à n'importe quel moment de la journée, soit en mesure de prendre un rendez-vous. Ça vient beaucoup du fait que les jeunes nous disent, bien, nous ont dit, entre autres, si moi, je ne vais pas bien un soir, mais que je sais que le lendemain, moi, j'ai un rendez-vous à telle heure, il me semble que je vais aller mieux. Donc, faciliter le plus possible cet accès-là au rendez-vous au niveau des plages horaires et des façons de faire. C'est d'utiliser aussi le plus possible si on est en discussion à l'intérieur de nos organisations et tout ça. Le ministère nous fournit certains feuillets explicatifs à ce sujet-là. Donc, l'utilisation des technologies de l'information, consultation à distance, donc toute la question d'utilisation des textos, etc., aussi à l'intérieur de normes éthiques, bien sûr, mais tout explorer ces aspects-là. Donc, faciliter l'accès, c'est ça, entre autres choses. Dans notre offre de services, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une présence de l'équipe qui est là pour accueillir les jeunes. Je vais vous parler de l'équipe un petit peu plus loin. Donc, pour accueillir les jeunes qui peuvent se présenter sans rendez-vous, on part de leurs besoins et puis qu'il y a toute la question de l'accompagnement. Donc, à ce moment-là, si le jeune arrive avec, il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas rien à manger, il ne se sent pas bien, peu importe, on est là pour, dans un premier temps, l'accueiller. On est là pour favoriser le plus possible le lien de confiance en ayant, bien sûr, en tête de ne pas multiplier le fait qu'il va raconter son histoire à différentes personnes, mais on est là quand même pour le sécuriser, être un milieu qui est bienveillant aussi pour lui. Puis on est là pour l'accompagner vers le service qui va l'aider. Donc, s'il n'a pas mangé, on va aller voir Roland-Bertrand. Puis on a des échanges avec eux puis on a un lien avec eux. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, c'est toute la création de ce réseau-là avec les services existants qu'on est en train de faire. Donc, toute cette partie de l'accompagnement-là, à côté de ça, l'équipe clinique est là pour donner des services de proximité, des services à court terme, donc avec une programmation clinique qui est axée beaucoup sur la question du développement des compétences par rapport aux jeunes, de la motivation par rapport aux services parce que c'est des jeunes qui, des fois, vont avoir différents épisodes de services pour maintenir leur motivation. par exemple, c'est de l'intervention à court terme qui va miser sur les capacités et les forces du jeune aussi, qui va miser aussi sur l'aider, le soutenir sur l'élaboration d'un projet de vie qui soit en mesure de se projeter aussi de ce qu'il y a de besoin par rapport au futur, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour y arriver de façon réaliste aussi. Le jeune est considéré comme un partenaire de soins, donc il y a toute une question de responsabilisation, des notions que vous connaissez, une question de responsabilisation, d'empowerment du jeune aussi dans un contexte d'intervention court terme. Le jeune, il n'y a pas d'épisode nécessairement de service. Le jeune peut venir pour des besoins ponctuels ou pour des besoins qui peuvent apparaître. Il peut venir pour différentes séquences, etc. Donc, encore là, faciliter vraiment l'évolution du jeune. L'équipe clinique, c'est une équipe qu'on a décidé, il y a un financement, on est bien chanceux de ce financement-là pour être en mesure de doter à l'ouvrir d'une équipe. Donc, toute la préoccupation pour les soins de santé est vraiment fondamentale. Donc, on a une infirmière, une IPS qui est attachée et qu'on attache le plus possible avec les services infirmiers et d'autres services. Donc, une infirmière, des intervenants psychosociaux. On a choisi délibérément que ce soit une équipe d'intervenants dont on n'est pas allé sur le titre d'emploi, mais plutôt sur le fait que c'est une équipe d'intervenants qui peut faire du sans-rendez-vous, du rendez-vous, tout ça, des gens qui ont un DEC, des gens qui ont un BAC. On a, il n'est pas d'autant encore, mais un-deux jours au niveau sexo. Donc, un sexologue, beaucoup de problématiques questionnements au niveau des aspects sexualités ont émergé de ce territoire-là comme bien d'autres, j'imagine aussi. donc on a dans le fond cette préoccupation-là de répondre aux besoins et d'avoir cette perspective-là aussi à l'intérieur de nos services. L'équipe projet est là, le spécialiste en activité clinique, la personne qui est en lien avec les organismes aussi de la communauté pour toute la question du réseau de services. Il y a quelqu'un qui est là à l'accueil, qui est une agente administrative, mais qui est là pour qu'il y ait tout le temps aussi quelqu'un de présent, pour que le jeune soit en mesure de se présenter et avoir un accueil qui est dépersonnalisé. Donc, l'équipe clinique pour le territoire a été, en tout cas, est particulièrement, presque, je devrais dire, comblée actuellement pour le centre de la Mauricie. Je dirais que, ça va vite, je dirais que ce qui nous pose le plus de problèmes de façon très inattendue au niveau du centre de la Mauricie, c'est un problème qui est technique, c'est un problème de locaux. Donc, à travers ça, on a des belles surprises aussi ou des défis particuliers. Donc, on a actuellement à Rouverte, n'a pas de locaux. Donc, vous allez me dire, mais à quoi ça sera à tout ça, finalement? Je vous dirais que j'aimerais bien vous dire que voici notre adresse et n'hésitez pas à nous appeler, mais ça s'est avéré plus complexe qu'on le pensait. Et donc, il y a eu différentes opportunités, des choses qui ne sont pas tombées en place et ce qui fait qu'on est confiants d'avoir des locaux en septembre, en septembre, souhaitons-le. Donc, ce qu'on a décidé de regarder avec nos partenaires, c'est est-ce que nos partenaires qui sont impliqués notamment au niveau du comité de gouvernance pourrait nous rendre disponible un bureau pour mettre en place des points de services satellites puis commencer progressivement à offrir des services qu'on a l'été. Donc, actuellement, le Trash qui travaille de rue nous a gentiment dit oui, on peut avoir un intervenant qui est chez nous et le Café au Jeunesse-Emploi aussi. On est en échange avec la pédiatrie sociale pour grand-mère. Donc, on a cette préoccupation aussi de la ville de grand-mère. Donc, c'est intéressant. C'est sûr que c'est plat. J'aimerais ça vous dire qu'on est tout le monde ensemble puis que ça fonctionne et bon. Mais c'est quand même, malgré tout, il y a quand même quelque chose de positif dans le fait d'avoir eu des partenaires qui ont levé la main. Habituellement, comment ça fonctionne puis je veux finir avec cette partie-là qui est importante aussi. Habituellement, comment ça fonctionne, c'est que Aéroverte a opinion sur rue et progressivement déploie des points de service satellite pour faciliter, je dirais, le lien avec les partenaires. Donc, on peut avoir, par exemple, un bureau dans une maison de jeunes, un bureau comme ça pour favoriser l'accès le plus possible. Fait que nous, la vie fait qu'on commence progressivement avec nos points de service satellite. Fait qu'un gros merci aux partenaires. Bien sûr, ça nous amène dans des défis puis on aimerait bien sûr que ce ne soit pas comme ça mais au moins, ce qu'on se dit, c'est qu'on a quand même des gens pour accueillir des jeunes qui pourraient être en difficulté et correspondre au profil type des jeunes marginalisés qui n'ont pas accès, etc., au service. Donc, on va pouvoir commencer progressivement. Je trouve ça très intéressant malgré tout. C'est le genre de projet qu'il faut toujours que tu donnes un land positif parce qu'il arrive toutes sortes de choses en cours de route. Donc, c'est correct comme ça puis ça nous permet de louer solidement les liens avec les partenaires. Je trouve important de vous dire aussi qu'à Rouverte, pour finir, deux choses rapidement, oui, il y a une équipe clinique mais Rouverte va aussi loin que les partenaires internes et externes veulent aller aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les échanges que j'ai avec Danny Ouellet concernant le PQG, le PQG nous amène à dire, pour avoir intervenu à PQG dans les locaux de la Rouverte. Ce serait intéressant pour le lien. Les discussions que j'ai avec Amélie, entre autres, au niveau dépendance, il y a un intervenant qui pourrait venir effectivement dans les locaux. Donc, on peut enrichir à Rouverte selon la, je dirais, selon jusqu'où qu'on peut aller pour rejoindre conjointement ces jeunes-là et les pas qu'on est prêt à faire. Donc, dans ce sens-là. Beaucoup d'ouverture à explorer ces choses-là. Je veux dire qu'on a une préoccupation pour l'évaluation. On ne veut pas s'enfermer dans une structure d'évaluation, recherche très, très lourde. Mais pour nous, Rouverte atteint ses résultats selon trois choses qu'on souhaite atteindre. Donc, bien sûr, la satisfaction, le vécu que les jeunes, la satisfaction que les jeunes ont de la réponse qu'on va les aider à trouver par rapport à leurs besoins d'une part dans tout cet aspect-là. La satisfaction des partenaires par rapport à leur collaboration, la co-intervention, etc. Donc, fondamental pour nous que les partenaires soient satisfaits et qu'on soit dans un contexte de, je dirais, de développement, de qualité en continu. et bien sûr, pour nous, bien important, toute la satisfaction, la qualité de beau travail que vit l'équipe aussi, le fait de travailler conjointement, en équipe, de faire ces pas-là ensemble. Donc, ces aspects-là, on a les gens justement de la DQAPE qui nous ont permis de sortir certains indicateurs et de différentes façons d'évaluer. On a bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis, un petit comité du comité de gouvernance qui s'est mis en place, incluant des jeunes qui vont participer à l'évaluation. Je veux répondre à la question. Quelqu'un a parlé de l'équipe de proximité en santé mentale? J'ai vu les questions qui avaient été envoyées précédemment. Donc, effectivement, il y a des choses, puis je veux le dire en lien avec tout ce maillage-là. Donc, effectivement, il y a quelque chose de très commun. Il y a quelque chose, il y a beaucoup d'écho avec les équipes de proximité en santé mentale. On est une région qui a déployé les équipes de proximité en santé mentale. Alors, on est, je pense que c'est une force qu'on a. On a rencontré justement Caroline Créma il n'y a pas longtemps reçu pour en discuter. Moi, je pense que tout à l'image. Encore là, c'est de concevoir ça comme étant un plus qu'est-ce que peut apporter air ouverte. Mais sachez qu'on a beaucoup de, on a le grand désir de la complémentarité puis d'être un plus dans ce contexte-là avec un partenaire qui est déjà dans cet esprit-là, qui est déjà convaincu aussi de tout l'aspect reaching out, d'aller vers les jeunes, d'être dans le milieu. Donc, c'est un des objectifs qu'on a et puis qu'on ne souhaite pas, nous, l'équipe clinique, ne va pas aller nécessairement en reaching out. On souhaite être proche du travail de rue, des équipes de proximité le plus possible pour en arriver encore là à faire ce filet-là autour des jeunes, un filet que vous faites déjà beaucoup au niveau des équipes de proximité. Je ne sais pas, je me suis dépêchée un peu parce que je savais qu'il y avait, vous vouliez que je garde un petit peu de temps pour les questions. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup, je n'ai pas vraiment du tout pensé à ça parce que je suis allée trop vite. J'ai sûrement oublié des choses. Moi, j'ai une question avant qu'on aille dans les questions des spectateurs, mais qu'est-ce qui est prévu comme déploiement sur le territoire Marseille-Saint-Québec? Oui, effectivement, c'est une question qui est en plus. Je te remercie beaucoup parce que j'avais beaucoup en tête avant de faire la rencontre. C'est plate que je ne l'ai pas dit moi-même parce que j'avais beaucoup en tête avec les RLS de Drummondville vers lesquelles on s'en va et j'imagine qu'il y a des gens autour qui sont présents actuellement et qui viennent de ce territoire. Donc, effectivement, on est quand même, c'est important de dire, chaque région en développement a un financement pour développer un site. Nous, quand on a commencé à développer le centre de la Mauricie, on a quand même assez rapidement demandé et revendiqué jusqu'à un certain point auprès du ministère le fait que nous étions en Mauricie, centre du Québec, première des choses, une très grande région, le deuxième plus grand asius du Québec de notre part et que notre région était composée de deux régions administratives, soit le centre du Québec et la Mauricie. Donc, on a souhaité et on a revendiqué le fait d'avoir du financement pour déployer rapidement un deuxième site, ce qui nous a été accordé jusqu'à un certain point, en tout cas, assez pour qu'on soit en mesure de déployer. Donc, on a regardé encore là, on est reparti des besoins, on a eu des rencontres avec les CDC, entre autres, puis on a finalement identifié le RLS de Drummond comme étant notre deuxième site de déploiement. Donc, justement, il y a beaucoup de choses là, puis on est un petit peu en retard sur notre échéancier, puis on s'en excuse, mais les partenaires ont assurément reçu une invitation pour une première rencontre le 21 juin. Il y a une rencontre de décideurs, je dirais, de directeurs généraux qui ont lieu le 20 juin prochain et il y a une rencontre où l'ensemble des partenaires qui peuvent être intéressés sont convoqués le 21. On va présenter à l'ouverte, on va faire des suggestions aussi, on souhaiterait vraiment être capables de regarder avec les partenaires qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être ensemble, même si l'été arrive, est-ce qu'on peut mettre des choses en place, est-ce qu'on peut au moins commencer avec vous, toute la cartographie de ce qui existe, vous rencontrer aussi sur une base plus individuelle, organisationnelle pour regarder un peu vos préoccupations, vos bons coups, vos attentes, vos appréhensions, etc. Donc, la rencontre a lieu le 21 juin prochain qui va nous faire plaisir de commencer cette aventure-là avec vous. Ça me permet de dire que c'est une aventure dans le sens que c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui varie d'un territoire à l'autre. C'est peut-être pour conclure aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a toute la question de garder les choses vivantes, d'être en action, d'être en évolution, d'être capable de s'adapter pour nous en tout cas au fur et à mesure de la réalité locale et au développement aussi. Donc, tout ce défi-là, c'est très intéressant aussi. Ça nous ramène sur l'essentiel, je pense. Puis, je vais peut-être finir en vous disant ça. Ça fait prendre conscience à la lumière de l'ensemble des services qui existent et de l'obligation qu'on a quand même de faire un peu mieux malgré tout ensemble. Ça nous ramène à toute la question de l'interdépendance qu'on a les uns et les autres par rapport à cette clientèle-là. Donc, on doit travailler ensemble pour y arriver, c'est incontournable. Et malgré toute la complexité, l'évolution, les considérations, les défis, malgré tout ça, moi, je suis très optimiste par rapport à l'Auverte. Je suis optimiste parce que même si c'est complexe, finalement, c'est très, très simple. Finalement, c'est quelque chose de très humain, quelque chose de très humaniste dans l'accueil, dans le lien, dans le respect, respect des missions, respect des autres. Et c'est très centré sur le lien, justement, la qualité des liens, la communication qu'on a les uns avec les autres. Donc, c'est très, très compliqué, très complexe, à la limite, beaucoup de choses, mais en même temps, il y a un sens, c'est simple. Puis ça centre, à mon point de vue, sur des choses fondamentales, qui les font peur de vue puis qu'on ramène à l'essentiel. Donc, je vous remercie beaucoup. On a quelques petites questions encore. Dans le fond, justement, pour Drummondville, on a Joannie Côté de la maison Habitation qui s'est dit intéressée par le volet du comité de gouvernance, comment s'impliquer, qui est une ressource d'hébergement en itinérance jeunesse. Donc, j'imagine qu'il sera ciblé aussi dans les partenaires. Écoutez-moi, bien franchement, ce qu'on va faire, c'est qu'on se rencontre le 21. On vous explique où on s'en va, comment on s'y prend. Et toutes les personnes qui sont intéressées à participer au comité de gouvernance, lèvent la main. On rassemble ces gens-là. On regarde ensemble comment on s'y prend. On regarde la représentation, convient de certains principes ensemble. Comme je vous le dis, moi, le comité de gouvernance, qui est inclusif. S'il y a 20 personnes, c'est 20, s'il y en a 25, s'il y en a 15, on va se donner ensemble un mode de fonctionnement. Donc, c'est inclusif, évolutif. je connais l'habitation puis je suis très contente de l'intérêt déjà puis très important à l'ouverture du cœur dans ce lien-là, le transition, âge adulte et tout ça. C'est la question de l'itinérance fondamentale. Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir la météo. Parfait. On a une autre question. Est-ce que les parents comme les tuteurs légaux, les amis, les autres professionnels pourront prendre rendez-vous par l'entremise de la plateforme pour le jeune? Intéressant, mais moi, ça m'évoque quelque chose aussi que je n'ai pas parlé du tout. C'est toute la question de la préoccupation aussi pour l'entourage. Donc, dans les principes de base d'air ouvert, on n'a pas eu le temps de déployer beaucoup au Centre de la Mauricie sur cet aspect-là, mais en même temps, c'est fondamental. Toute la préoccupation qu'on a pour quels sont les besoins de l'entourage, comment ils peuvent être appliqués, etc. Donc, on est vraiment en train, nous, plus leurs besoins et leur implication dans l'air ouvert. Encore là, écoute, moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit le plus simple possible. Il y aura toujours quelqu'un là pour prendre des appels, pour avoir des échanges cliniques, pour avoir des échanges pour guider les personnes qui peuvent référer et pour convenir et discuter du profil, etc., ou de comment s'y prendre. Donc, c'est assurer une présence puis oui, il y a de l'ouverture. Encore là, c'est dans un but d'additionner les efforts. Il y a quelqu'un de l'entourage qui est préoccupé, quel truc on peut lui donner pour qu'il l'accompagne, comment il peut s'y prendre. Encore là, faciliter vraiment l'accès aux jeunes les plus vulnérables et démunis par leur entourage aussi. Toujours dans un esprit où les jeunes sont volontaires. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parfait. Merci de le dire, Andréa. On a aussi l'organisme L'Abris du Gamer qui est une ressource pour les gamers. Finalement, entre 15 et 30 ans qui est intéressé par le comité de gouvernance. On a aussi la direction du traversier qui demande comment pensez-vous collaborer avec les organismes comme Nontem qui oeuvrent déjà avec cette clientèle. Je pense qu'on a brodé pas mal autour. Fais-tu autre chose? Oui, peut-être de dire en finissant qu'après avoir fait ce mapping-là et tout ça, ce qu'on fait, c'est reprendre le temps avec les partenaires de premier plan dans le monde les plus concernés et qu'on s'offre à soi. Et on regarde vraiment nos zones de collaboration. Donc, j'aurais pu ou j'aurais dû vous parler. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut être un lien vers certains services moins accessibles? Est-ce qu'on peut accompagner vers ce service-là? Fait qu'on prend vraiment le temps de regarder avec chacun cette clientèle cible-là, comment on va collaborer? On a comme moyen aussi pour le Centre de la Mauricie, on a décidé de mettre en place une espèce de forum clinique, de comité clinique où les SAC ou certains intervenants des organismes partenaires ont un espace pour discuter justement de la clientèle, de certains enjeux, de certains besoins. Donc, on a tout ça aussi sur la planche de travail. il y a les chefs concernés où les organismes ont déjà manifesté leur intérêt, motivation à déléguer des intervenants à ces rencontres-là, s'assurer qu'on se comprend bien, apporter des situations cliniques et puis éventuellement avoir tout un espace d'échange statutaire qui va permettre de dire bien moi, ça, ça correspond, oui, oui, non, voici les difficultés. Donc, on met ça en place, on en est là sur la question de la mise en place du comité clinique. que j'apprécie vos questions parce que ça me fait réaliser que j'oubliais beaucoup de choses aussi. En fait, puis peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus, je voulais te remercier, Mylène. C'est un gros projet, on voit quand même que ce n'est pas simple, il y a plusieurs obstacles, des défis, mais quand même très stimulants, très enregistrants, beaucoup de sens, en tout cas, je pense, clinique. Donc, j'espère que ça vous a plu tout le monde pour cette première présentation. Je vous invite à compléter le questionnaire si vous avez des suggestions, des sujets que vous voudriez qu'on aborde dans le cadre des rencontres virtuelles de formation croisée. Encore une fois, merci beaucoup, Mylène. Si jamais il y en a qui ont d'autres questions, on pourra y répondre éventuellement. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, ça, c'est certain. Puis, on pourra peut-être se revoir pour l'évaluation du projet, ça pourrait être vraiment bien intéressant. Donc, c'est ce qui clôt notre première séance virtuelle de formation croisée. Donc, je vous remercie de votre participation. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada